Vous vous lancez dans un business en ligne pour vendre vos créations et vous ne savez pas par où commencer, entre les places de marché ou avoir votre propre site internet ? C'est un choix très difficile et je vais vous faire part de mon expérience et de mon avis pour essayer de vous guider le mieux possible. Je suis Aurore et depuis 2012 je vends mes créations sur une place de marché comme Etsy et j'ai récemment ouvert mon propre site internet. C'est une activité que j'exerce aujourd'hui à temps plein, je vis de ma passion et aujourd'hui j'aide également les artistes et les créateurs à lancer leur business en ligne pour vivre de leur passion. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons globalement parler des avantages et des inconvénients d'une place de marché comme Etsy pour vous aider à faire votre choix et je vais également vous parler des autres pistes qui s'ouvrent à vous. Allez on y va ! Quand j'ai démarré au tout début, je me suis d'abord lancée sur des places de marché je ne sais pas si vous connaissez mais je me suis d'abord lancée sur Dawenda et Little Market qui ont été en fait rachetés par Etsy et puis je me suis lancée ensuite sur Etsy mais j'ai commencé donc par les places de marché. Ça me paraissait être le plus simple étant donné que les clients sont déjà sur Etsy et il y a un trafic dessus qui est énorme tout ce que vous avez à faire c'est de soigner vos fiches produits et vos articles vos photos, vos descriptions, vos mots-clés, etc. et vous allez voir que les ventes vont venir naturellement petit à petit. Etsy a beaucoup de fonctionnalités que vous aurez beaucoup de mal à égaler avec un site internet qui vous est propre. La plateforme vous permet par exemple de paramétrer plusieurs langues directement dans vos articles et sur votre boutique. Vous pouvez aussi intégrer directement certaines applications dans votre boutique et c'est très facile. Mais l'option la plus importante à mes yeux c'est de pouvoir ajouter une personnalisation sur votre article donc ça veut dire que le client pourra vous laisser un texte pour que vous personnalisez la création et également vous aurez la possibilité de choisir des variations. Les variations c'est une des choses les plus difficiles à mettre en oeuvre sur un site internet en tout cas personnellement moi c'est la chose avec laquelle j'ai rencontré le plus de difficultés. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez mieux. Si vous vendez des guirlandes de Noël et que vous les proposez en différentes dimensions chaque dimension va avoir un prix différent et vous avez décidé aussi de proposer plusieurs versions, plusieurs couleurs et chaque version a un prix également différent. Et donc vous allez devoir aller paramétrer pour chaque article donc c'est-à-dire version A taille S, version A taille M et version B taille S, version B taille M etc. Et vous allez devoir aller paramétrer tout ça dans votre article et sur un site internet ce n'est pas la chose la plus facile à faire à mon sens. Mais sur Etsy tout ça est déjà préfait et tout ce que vous aurez ça a complété les cases et c'est très très facile. Il y a aussi la possibilité de lancer des promotions et des campagnes sur toute votre boutique ou sur un ou plusieurs articles en particulier. Et ce que j'aime beaucoup également c'est qu'il y a un encart sur chaque article qui montre le délai de production et le délai de livraison et comme ça l'acheteur peut vraiment se faire une idée claire de la date de réception à peu près à laquelle il va recevoir son article. Il y a également des petits détails qui vous aident à vendre plus comme par exemple une petite phrase qui se met en dessous du bouton ajouter au panier lorsqu'il reste un seul article à vendre sur la boutique et il est marqué attention il ne reste qu'un article dépêchez-vous etc etc. Etsy a énormément d'avantages c'est un fait et quand j'ai commencé ça m'a paru être la plateforme idéale c'était une ambiance très bienveillante et c'était également adapté à mes besoins. Malheureusement la plateforme a pas mal changé et pour être tout à fait transparente avec vous j'ai vraiment l'impression ces dernières années que c'est beaucoup d'argent qui fait tourner Etsy maintenant. Au fil des années j'ai entendu du bon et du mauvais et j'ai entendu beaucoup de boutiques qui sont fermées du jour au lendemain sans raison apparente, sans être prévenu et ça je dois dire que c'est quand même quelque chose qui peut refroidir. Il ne faut surtout pas oublier que votre boutique ne vous appartient pas elle appartiendra toujours à Etsy sans compter les frais de plus en plus importants que la plateforme vous facture quand vous vendez un article. La dernière nouveauté en date qui m'a beaucoup déplu sur Etsy c'est la publicité externe qui est obligatoire c'est-à-dire que si vous faites plus de 10 000 euros par an de chiffre d'affaires sur la plateforme vous êtes obligé de participer à un programme de publicité externe donc c'est-à-dire qu'en fait Etsy va faire de la pub pour vous sur des médias comme Google, Facebook, Instagram, Pinterest, etc. et qu'à chaque vente effectuée via ce canal vous allez payer 15% de frais sur votre article. Additionnez à cela les 12% de frais habituels et vous êtes à 27% de frais rien que pour vendre votre article. Autant vous dire que c'est une marge énorme pour un produit fait à la main ce système de publicité externe n'est pas obligatoire si vous n'atteignez pas 10 000 euros de chiffre d'affaires par an donc si vous vous lancez vous n'êtes pas obligé d'y adhérer. Quand j'ai quitté mon emploi c'était un stress permanent puisque Etsy était ma seule source de revenus et donc j'avais l'impression de vivre constamment avec une épée de Damoclès au-dessus de ma tête. J'ai très vite décidé d'ouvrir un site internet donc j'ai fait appel à une agence spécialisée dans la création de sites sur mesure. C'est comme quand vous ouvrez une boutique physique vous voulez qu'elle soit exactement comme vous l'avez imaginé que la devanture soit accueillante, que l'intérieur soit bien aménagé etc. Pour un e-shop c'est la même chose c'est la première chose que vont voir vos clients donc c'est très important de donner une bonne impression. J'avais donc investi beaucoup d'argent dans ce site internet je comptais beaucoup dessus et je n'ai rien à redire franchement l'agence web avait bien travaillé ils ont fait un très bon boulot mais malheureusement j'ai très vite compris que ça ne suffirait pas pour mon utilisation et également qu'il y avait des pistes qui étaient plus faciles, plus rapides et moins coûteuses. Il faut vous dire que pour un site internet sur mesure il y a des outils que vous n'aurez pas à la base comme par exemple moi je me souviens je voulais traduire mon site internet dans plusieurs langues et je n'en avais pas la possibilité c'était une option en plus. J'avais également beaucoup de mal à programmer les frais de port puisque moi il changeait en fonction du poids du colis donc de l'article et aussi en fonction des pays donc c'était des tarifs différents à chaque fois et ça je me souviens que ça a été quelque chose de très compliqué à installer. ou encore et c'est une chose hyper importante j'avais beaucoup de mal à faire mon référencement moi-même je devais passer à chaque fois par l'agence puisque vous n'avez pas accès au code de votre site donc dès qu'il fallait intégrer quelque chose dans le code je n'y avais pas accès donc j'étais bloquée là-dessus. Encore une fois je ne remets pas en cause le boulot des agences c'est juste que ça sera peut-être adapté dans certains cas où vous faites quelque chose de simplifié. Moi personnellement j'avais besoin de beaucoup de personnalisation et quand vous faites un site internet il y a toujours des choses auxquelles vous ne pensez pas même si vous y avez pensé pendant des mois et que vous avez fait des checklists il y aura toujours des points que vous n'avez pas abordés et que vous allez voir en fait en l'utilisant. J'ai investi beaucoup d'argent énormément de temps et je me suis sentie très vite bloquée par le site internet et ce qu'il m'offrait sans réellement avoir la possibilité de le faire évoluer par la suite sans débourser plus d'argent. À ce moment-là je me suis renseignée et je me suis dit qu'il fallait que je redémarre de zéro et que je trouve quelque chose qui fonctionne mieux. J'ai donc regardé du côté des plateformes qui proposent les sites internet à créer soi-même donc il y avait Shopify, WordPress, Squarespace et Wix et je vais très rapidement vous expliquer quelle plateforme j'ai choisie et quelles en sont les raisons. J'ai très vite éliminé WordPress puisque j'ai l'impression que sur cette plateforme si on veut sortir un petit peu du cadre et ajouter des fonctionnalités on doit passer par de la programmation n'y connaissant absolument rien j'ai très vite laissé tomber ça. Ça m'a un peu effrayée et ça m'a fait peur de retomber dans un site qui serait un peu bloquant pour moi dans le sens où je devrais encore payer quelqu'un pour m'aider à le programmer et ça c'était pas mon but à l'époque. Je me suis aussi tournée vers Shopify qui est hyper connue vous en avez sûrement déjà entendu parler et je connais quelques personnes qui en sont très contentes donc je n'ai rien à dire là-dessus il y a juste que moi ce qui me dérangeait dans Shopify c'est que vous payez à la base donc un forfait ça c'est sur toutes les plateformes mais en plus de ça si vous voulez ajouter des fonctionnalités à votre site elles sont souvent payantes et ce qui m'embêtait aussi c'est que je sais qu'ils prennent une commission sur les ventes et personnellement en quittant Etsy mon but c'était justement de n'avoir de compte à rendre à personne et d'être totalement indépendante de ce côté-là. Je me suis aussi renseignée sur Squarespace à l'époque ils n'étaient pas encore très connus mais c'est vrai que le design de leur site m'avait bien attirée parce qu'ils faisaient très professionnels ils étaient vraiment clean vraiment très jolis après comme ils n'étaient pas très connus j'ai pas osé me lancer là-dedans puisque si cette plateforme fait faillite alors votre site internet disparaît avec vu que votre site est sur cette plateforme à chaque fois et qu'il n'y a pas moyen de s'en détacher donc c'est un risque que je n'ai pas voulu prendre vu que j'ai eu l'impression que c'était un peu un nouveau site mais à l'heure d'aujourd'hui je suppose qu'ils ont évolué mais je n'ai rien à dire de plus sur ce site internet parce que je n'ai pas d'avis à vous donner là-dessus. Enfin il restait Wix que je connaissais déjà depuis une dizaine d'années puisque j'avais déjà fait quelques sites internet dessus et à l'époque ils étaient très mal classés dans les résultats de recherche et c'est aussi pour ça qu'ils étaient connus parce qu'ils étaient très mauvais en référencement mais ils ont vraiment bien évolué puisqu'aujourd'hui ils sont parmi les sites préfabriqués les mieux classés d'internet j'ai donc décidé de tenter ma chance sur Wix et j'ai été vraiment agréablement surprise par le nombre de fonctionnalités gratuites qu'il y avait de proposées franchement je ne m'attendais pas à un tel panel et je peux facilement dire que Wix a dépassé mes attentes ce que j'aime aussi sur cette plateforme c'est que je n'ai pas de frais sur mes ventes et que j'ai pu faire mon référencement toute seule je n'y connaissais absolument rien mais même les novices sont capables de le faire sur Wix c'est hyper bien expliqué et il y a vraiment des endroits prévus où il faut mettre chaque info et aujourd'hui mon site me rapporte entre 2 et 5 ventes par jour ce qui pour moi est énorme je ne m'attendais pas à un tel résultat maintenant ce qui a marché pour moi peut ne pas marcher pour vous je pense que chaque situation est particulière et j'insiste sur le fait que je n'ai pas été payée par Wix et que je ne suis pas partenaire c'est simplement mon avis sincère à l'heure d'aujourd'hui mon revenu principal est composé presque à 50% de Wix et d'Edsy ce qui pour moi est assez confortable puisque si un jour Edsy décide de fermer ma boutique j'ai encore Wix et si un jour Wix fait faillite et que mon site disparaît alors j'ai quand même de quoi me retourner puisqu'il me reste toujours une partie de mon revenu alors comme je le disais au début de la vidéo si vous démarrez Edsy est idéal le marché est déjà là c'est l'occasion pour vous de tester vos produits auprès des clients de voir ce qu'ils vous en disent des retours que vous avez vous pourrez peaufiner vos produits les améliorer et peut-être même voir que ce n'est pas fait pour vous puisque en fait sur Edsy vous n'avez pas de frais de démarrage vous ouvrez votre boutique gratuitement et c'est le fait de mettre en ligne vos articles qui coûtent 20 cents enfin 17 cents hors TVA plus vos ventes sur lesquelles vous allez être prélevé mais sinon il n'y a pas d'autre coût que ça c'est ça l'avantage sur Edsy c'est qu'on s'est démarré sans capital de départ tandis qu'un site internet ça engendre des dépenses déjà sur un site comme Wix vous devrez payer un abonnement au mois ou à l'année donc vous allez engager des frais donc pour moi Edsy est vraiment parfait pour un revenu complémentaire et lorsque votre business va grandir libre à vous de créer alors votre site internet et d'ailleurs je vous conseille très fortement de le faire parce que dépendre uniquement d'Edsy c'est beaucoup trop risqué commencez par une plateforme à la fois faites le bien et vous allez avoir des résultats et c'est en démarrant de là que vous allez pouvoir vous lancer vous-même sur votre propre site internet et que vous allez attirer du trafic parce que ouvrir son propre site internet sans avoir aucun client à la base ni référencement ça va être le désert en fait vous n'allez avoir aucune vente et vous allez être vite découragé voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça vous aura aidé à y voir plus clair de façon à prendre les bonnes décisions et à partir sur des bonnes bases je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine 1 1 1 1 1 2 2 Sous-titrage ST' 501